Un excellent sabbat à vous tous. Le titre de mon message aujourd'hui, « L'incroyable potentialité de l'homme ». Et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup là-dedans. En tant qu'Église, vous savez que nous avons la mission d'annoncer un monde nouveau. Comme on voit dans Matthieu 24, verset 14, le Christ a dit, « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, non pas pour convertir les gens, mais pour avertir de ce qui vient, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous faisons présentement. Mais, pour l'instant, Dieu n'appelle qu'un tout petit nombre de personnes. Un tout petit nombre de personnes. C'est sa décision. Et la Bible est très claire là-dessus. La Bible parle d'un petit troupeau. Ce ne sont pas des millions et des millions d'individus qui sont appelés maintenant. Vous irez voir dans Luc 12, verset 32, le Christ parle de son Église comme étant un petit troupeau. Donc, c'est limité en nombre. Et dans chaque cas, c'est Dieu le Père qui appelle quelqu'un vers le Christ. C'est d'abord une décision de Dieu. Il n'y a pas personne, y compris moi et mon épouse et ceux qui sont là depuis longtemps, qui avons décidé de nous-mêmes de joindre l'Église de Dieu. C'est Dieu qui nous a mis dans l'esprit de désirer connaître ses lois et de commencer à les mettre en pratique. C'est ça. Ça a été sa décision. Et si vous comprenez des choses bibliques et que vous commencez à vous intéresser à ça pour les personnes nouvelles, c'est parce que Dieu vous donne de le comprendre. C'est parce que Dieu est en train de vous appeler à son Église, à faire partie de son tout petit troupeau. Jean 6, 44. Jean 6, 44 nous montre que dans chaque cas, c'est le gouverneur de l'univers. C'est le Père qui attire quelqu'un à Jésus-Christ. Ce n'est pas la personne qui décide de venir. Et ce n'est pas moi qui peut convertir quelqu'un à venir à Christ. Je l'aide à comprendre et je réponds à des questions en tant que ministre. C'est vrai, mais c'est le Père qui l'attire. Regardez, Jean 6, verset 44. C'est le Christ qui dit ici, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Christ qui parle. Il dit, « Nul ne peut devenir chrétien. Nul ne peut se tourner vers moi pour faire la volonté du Père si le Père d'abord n'a pas décidé de l'attirer à lui. » Et il dit après ça, « Et je le ressusciterai au dernier jour si la personne se met à vivre selon les voies de Dieu et qu'elle fait vraiment partie du petit troupeau en se repentant, en changeant ses voies. » Et il dit, « Je vais ressusciter cette personne-là au dernier jour. » Et c'est quoi le dernier jour? C'est le jour où le Christ va revenir sur la terre. Comme on voit dans Zacharie 14 et le verset 4. Zacharie 14, verset 4 dit ceci, « Ses pieds se poseront en ce jour, le jour, le dernier jour, le jour de la résurrection, le jour de la première résurrection, de la résurrection de ceux qui auront appartenu au Christ réellement, qui auront été attirés au Christ et qui vont marcher dans ses voies. Ses pieds se poseront en ce jour ou sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. » Et si vous allez voir au verset 9 du même chapitre, il est écrit, « L'Éternel sera alors roi de toute la terre. » Il établira le gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Il mettra fin aux souffrances, aux misères humaines. Et c'est à partir de ce jour, le jour du retour du Christ, que tous les humains qui seront encore vivants à ce moment-là, qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale qui approche, c'est à ce moment-là que tous les survivants de cette guerre seront attirés au Christ par le Père. Tous les êtres humains survivants, ils seront appelés à ce moment-là à comprendre les merveilleuses vérités bibliques que vous comprenez depuis longtemps, si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, que vous approfondissez et que vous découvrez encore davantage. Et pour les personnes nouvelles, qui avaient le bonheur de découvrir pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Résultat, c'est que les gens vont vouloir apprendre les voies de Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Même quand quelqu'un parle de Dieu, il est mis de côté et dans plusieurs endroits publics, on refuse d'avoir les commandements exposés, comme aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais après le retour de Christ, il va se passer un changement total. Et vous irez voir dans Ésaïe, chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit qu'à ce moment-là, des peuples se rendront en foule à Jérusalem et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, » c'est-à-dire au gouvernement de Dieu. Ce sera le siège central du gouvernement de Dieu qui sera établi à Jérusalem. Le Christ sera descendu sur le Mont des Oliviers et il établira son quartier général à Jérusalem. « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. » Pourquoi ? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Les gens vont désirer apprendre à ce moment-là. Parce que Dieu va leur donner de désirer de comprendre et il va lever le voile. « Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et il parle du Christ après ça qui sera à Jérusalem. Il dit, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Vous avez bien entendu, c'est que la guerre sera chose du passé. Ce sera terminé. Les gens vont changer. Avec l'aide de Dieu. Et c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons. C'est notre responsabilité. C'est le témoignage que nous donnons aux nations. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais je vais plus loin maintenant. Et là, j'entre dans le thème de mon sujet, l'incroyable potentialité humaine. Le plan de Dieu s'accomplit par étapes et vise encore un but plus grand que de créer sur la terre un gouvernement juste, parfait pour les êtres humains qui seront là à ce moment-là. Dieu voit beaucoup plus grand que ça et a en tête, dans son plan définitif, quelque chose de beaucoup plus glorieux et de beaucoup plus grand qu'une simple société humaine qui va bien. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est au juste que l'incroyable potentialité de l'homme? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire va en étonner plusieurs. Vous serez surpris. Moi, quand j'ai découvert ces choses-là, j'ai été vraiment frappé par cette déclaration biblique parce que ça vient de la Bible. Quand on nous a enseigné quel était vraiment le grand but de Dieu pour avoir créé les êtres humains, qu'est-ce qu'il a en tête? On est surpris. Et c'est normal. Mais il faut prendre le temps d'examiner les Écritures et de voir vraiment ce que Dieu dit et que ce qu'il dit n'est pas hors de portée. C'est ce qui s'en vient et qui va se réaliser absolument de façon certaine. C'est que Dieu est en train actuellement de se préparer une famille. Famille divine. Non pas famille humaine, mais famille divine à partir d'êtres humains. Dieu est en train de se préparer une famille. Dieu a planifié que les humains acceptant de cesser de pécher pour vivre selon ses lois naissent un jour dans sa famille en tant qu'êtres devenus totalement spirituels comme lui, devenus totalement des êtres spirituels, des esprits de même nature que le père de cette famille-là. C'est le grand but de Dieu d'offrir à chacun des êtres humains qui ont vécu, qui vivent actuellement et qui vivront dans le monde à venir sur la terre en tant qu'être humain physique, d'avoir cette possibilité un jour de naître en tant qu'être spirituel dans la famille de Dieu. De devenir en quelque sorte ses enfants à part entière, de même nature que lui. Comme vous êtes de même nature que votre père et votre mère physique. Et Dieu est en train de préparer des enfants spirituels pour qu'on devienne totalement esprit, de même nature totalement que lui, des êtres spirituels nés dans sa famille. Je résume le grand plan de Dieu, l'incroyable potentialité humaine d'une autre façon, en d'autres termes. C'est que Dieu, actuellement, dans ceux qu'il appelle, est en train de se reproduire. Dieu est en train de se reproduire. Comment? En donnant de son Saint-Esprit à ceux qui acceptent de marcher dans ses voies, de se repentir, d'être baptisés et de recevoir l'imposition des mains par un ministre de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu place un dépôt de vie éternelle, un peu de sa nature, dans la personne en question. Et Dieu, à ce moment-là, est en train d'accomplir son plan, il va encore plus loin, dans la reproduction de lui-même, en train de se préparer une famille. Et ça, c'est une réalité tellement enthousiasmante. Parce qu'écoutez, c'est un avenir fabuleux auquel on n'a jamais pensé en tant qu'être humain. Il faut que Dieu nous le révèle pour qu'on soit capable de le comprendre. Mais faites ça. Après le serment aujourd'hui, reprenez vos notes. Je vois que vous prenez beaucoup de notes et c'est bien. C'est comme ça qu'on peut approfondir des serments et aller plus loin dans nos études personnelles. Revoyez ces choses-là et vérifiez par vous-même, dans votre Bible, les choses que je vous dis. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de la Bible. On ne doit pas ajouter ni retrancher à la Bible. Certains m'ont dit ça lorsqu'on est allé dans les îles et c'est vrai. Les gens m'ont dit vous prêchez selon ce qui est écrit. J'ai dit oui. On ne peut pas ajouter ni retrancher. Absolument pas. Bon, maintenant, je reviens à ça. Dieu est en train de se reproduire. Il a commencé à se reproduire dans ce qu'il appelle. Il va continuer le processus dans ce qu'il va appeler plus tard. Allez dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant ici que vous allez voir sous un angle qui révèle vraiment le plan de Dieu. Jésus a décrit la nouvelle naissance dont je vous parle à Nicodème. Naître dans la famille de Dieu, c'est ça la fameuse nouvelle naissance que plusieurs églises du monde enseignent, mais sans la comprendre réellement. Plusieurs églises enseignent qu'on peut naître de nouveau alors que nous sommes chers et saints, ce qui est contraire à la Bible. et ça va vous aider de vraiment comprendre cette réalité-là en examinant ce que le Christ lui-même a précisé par rapport à ce sujet-là. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, et regardez bien, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau la nouvelle naissance, donc il faut qu'on naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, tant qu'on n'est pas transformé en être spirituel, on ne peut pas voir la famille spirituelle de Dieu. C'est ça, c'est ça qu'il dit en d'autres termes. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, et on aurait posé la même question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, Nicodème pensait en termes physiques. Il dit, c'est ça la nouvelle naissance, qu'il faut qu'on retourne dans le sein de notre mère et qu'on naisse de nouveau physiquement, alors que le Christ était en train de lui parler de la naissance spirituelle. Et il va l'expliquer après. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu qui est la famille de Dieu. C'est normal. Moi, je suis né dans ma famille humaine, c'est là que je suis devenu membre de la famille où je suis né. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit aux gens qui se repentaient et qui voulaient savoir comment faire pour entrer dans la vie éternelle ou entrer dans le royaume? Il dit, repentez-vous, soyez baptisés. Alors, ici, comme il dit, il faut naître d'eau, c'est-à-dire il faut passer par les eaux du baptême après avoir regretté nos fautes et demandé à Dieu de nous pardonner et de lui demander son aide pour vivre selon ses lois. On passe par les eaux du baptême et après, on reçoit le Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné, par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu qui annonce le sabbat, qui annonce les fêtes, qui annonce exactement la parole. Alors, à ce moment-là, ça explique ce que le Christ dit ici. Si un homme ne naît d'eau par le baptême et d'esprit en ayant reçu une portion du Saint-Esprit, au moment de l'imposition des mains, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je vais plus loin. Christ explique encore. Ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas dur à comprendre. Vous êtes né de la chair. Moi aussi. Nous sommes chair et sang, tout simplement. Alors, après, il va donner l'opposé. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ça veut dire ceci. quand une personne est née de l'esprit, elle est devenue totalement esprit. Elle n'est plus physique. Elle n'est plus chair et sang. Elle est être spirituel. Comprenez-vous? Alors, il dit, verset 7 ensuite, « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est-à-dire, quand on est né de l'esprit, on peut se déplacer comme le vent et aux yeux humains, on n'est pas visible. C'est ce que le Christ est en train d'expliquer ici. Voyez-vous comment c'est clair quand on prend les mots pour ce qu'ils veulent dire vraiment et qu'on met les versets de la Bible ensemble. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est une connaissance vraiment fondamentale parce qu'écoutez, ça touche le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé pour tous les êtres humains qui vont se repentir et qui se sont repentis dans l'histoire humaine. Cette nouvelle naissance, naître dans la famille divine, c'est ça. Cette nouvelle naissance, c'est de naître en tant qu'être divin dans la famille divine en devenant totalement esprit. En recevant, en d'autres termes, la vie éternelle parce qu'un esprit a la vie éternelle. En recevant la vie éternelle, en recevant l'immortalité parce que l'immortalité, je n'ai pas besoin de faire un grand dessin pour ça, nous ne l'avons pas. Nous sommes mortels. Nous avons une vie humaine physique limitée. Il faut que ça nous soit donné. Et la Bible est très claire là-dessus. L'être humain a d'abord été créé physique, de la poussière de la terre, vous et moi, et on deviendra à ce moment-là, quand on sera changé, entièrement spirituel. Et une fois complétée cette partie du plan de Dieu pour ceux qui auront été fidèles, cette création spirituelle de Dieu se sera faite en deux étapes. d'abord une étape sur le plan physique, comme on est, et après ça, l'étape de devenir totalement être spirituel. Bien sûr, on pourra reprendre un corps physique au besoin pour être capable de servir les êtres humains après le retour de Christ, pour être capable de leur parler, travailler avec eux, les aider à enseigner à leurs enfants et tout ça. Mais on sera d'abord des êtres spirituels comme le Christ est. Je veux préciser des choses pour qu'on comprenne bien le concept. C'est quoi l'être humain? Qu'est-ce que l'homme? Si vous regardez dans des dictionnaires, la plupart vont vous dire que l'homme est un animal raisonnable et évolué. Faux dans les trois cas. Un, c'est pas un animal. Deux, il est pas raisonnable. Et trois, il est pas évolué tellement. S'il est évolué alors qu'il va plus vers la guerre puis vers le mal puis ça, c'est pas une très belle évolution. Alors, les définitions de dictionnaire pour la plupart sont erronées. Ce n'est pas un animal raisonnable, évolué. L'être humain, à cause du plan de Dieu, à cause de ce que Dieu a en tête, l'être humain est un être créé à l'image de Dieu selon l'espèce divine, non pas selon l'espèce animale, selon l'espèce divine, même s'il n'est que physique au point de départ. il est créé selon l'espèce divine dans sa potentialité. C'est pour ça que dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voyez-vous, c'est selon l'image de Dieu et non pas selon l'image d'animaux. C'est une autre catégorie d'existence. Les animaux, eux, ont été créés selon leur espèce respective. et encore là, c'est pour moi qui vous le dit. La Bible est très claire là-dessus. Vous irez voir Genèse 1, verset 24. Genèse 1, verset 24, Dieu a dit au moment de créer les animaux que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Alors, les animaux sont créés selon l'espèce animale avec les différentes catégories qui les forment. Ce sont des animaux et les animaux ont été créés avec un instinct. Ils ont un instinct, ce que nous n'avons pas. Les animaux ont un instinct qui détermine d'avance l'ensemble de leur comportement. Et c'est pour ça que les animaux agissent toujours à peu près de la même façon et qu'on peut prévoir leur comportement. Et quand on travaille avec les animaux, comme moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans le passé, à cause du fait qu'on peut prévoir leur comportement, on peut travailler avec eux de certaines façons, les amener à faire certaines choses et ainsi de suite. À l'homme, Dieu a donné quelque chose de différent. Dieu n'a pas donné un instinct comme il a fait avec les animaux, comme un programme établi d'avance duquel on ne peut pas sortir. Dieu a donné à l'homme la capacité, lui, de penser. Capacité de penser, capacité d'apprendre. Les êtres humains peuvent apprendre des langues, par exemple, des langues différentes de la langue maternelle. de leur langue maternelle. Les animaux, aucun animal ne peut apprendre aucune langue, même, ne peut pas parler comme un humain, encore moins apprendre des langues. Les êtres humains peuvent développer des aptitudes, comme apprendre à jouer de la musique, apprendre la peinture, les arts divers, ce que les animaux ne font pas parce qu'ils sont programmés avec un instinct. Et dans l'homme, Dieu a donné la capacité de penser, de faire des expériences, de développer des aptitudes, de rire, d'apprécier les choses, d'avoir des projets, de faire des plans. Vous n'avez jamais vu, par exemple, un oiseau dire, bon, moi, je vole à un tel niveau dans l'atmosphère terrestre. J'aimerais ça être capable d'aller plus loin, dépasser l'atmosphère terrestre et aller là où il n'y a plus d'air, aller vers la Lune et tout ça. Je vais me construire un vaisseau spatial et je vais pouvoir aller dans l'espace. Jamais un oiseau n'a pensé à ça et n'a été capable de le faire. Mais les humains le font. Ils sont capables de maîtriser la matière pour arriver à faire ça. Les animaux ne peuvent pas ni apprendre une langue, ni jouer de la musique, ni faire des plans, et ainsi de suite. Les êtres humains sont libres, ils peuvent faire des choix. et ils ont cette liberté de choix avec soit des conséquences heureuses s'ils font des bons choix selon les lois de Dieu ou des conséquences malheureuses s'ils font des mauvais choix comme on en voit le résultat dans la société du temps de la fin alors que les problèmes augmentent. On va aller plus loin. Qu'est-ce qui fait cette totale différence entre l'homme et les animaux? Encore là, moi je ne vous répondrai pas. Je vais vous dire ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux? C'est que Dieu met dans le cerveau de chaque être humain un esprit ce qu'il ne fait pas avec les animaux. Il met dans chaque être humain, dans le cerveau de chaque être humain un esprit. C'est un élément qui n'est pas physique. D'ailleurs, ceux qui font la dissection des cadavres vont ouvrir des cerveaux et ne trouvent pas d'esprit. Ils trouvent simplement de la matière. C'est autre chose. Dieu met dans le cerveau de chaque être humain un esprit, un élément non physique, c'est-à-dire un élément spirituel qui permet, et c'est justement ça qui permet à l'homme de penser, d'apprendre, de bâtir des choses, de faire des choix. Allez à 1 Corinthien 2. Vous allez voir, Dieu l'explique clairement. 1 Corinthien 2, verset 11, il l'explique par la bouche de l'apôtre Paul. qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme. Donc, il est en train de dire ici, on est formé de matière, on peut connaître le monde matériel, on peut connaître les lois de la physique, de la chimie, ce qu'il y a autour, parce qu'on est des êtres humains et que Dieu a mis en nous une intelligence, un esprit capable de comprendre ces choses-là. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme. si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. La capacité de penser, de réfléchir, de bâtir des choses. Vous voyez la même chose d'ailleurs dans Job 32, verset 8. Vous pourrez aller voir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, l'intelligence humaine qui n'est pas donnée aux animaux. Cet esprit dans l'homme, cette intelligence humaine, permet à l'homme de comprendre le monde qui l'entoure, mais par les cinq sens. Par l'odorat, le toucher, le goûter, la vue, et ainsi de suite. C'est par ces cinq sens qu'il connaît le monde physique qui l'entoure, qu'il peut en découvrir les lois et les utiliser. Par exemple, quand on fait voler des avions, c'est parce qu'on utilise les lois que Dieu a mis dans la nature, qui fonctionnent toujours de la même façon. Alors, Dieu a donné à l'homme une intelligence à son niveau, mais par laquelle il est capable d'analyser les choses autour et puis d'arriver à travailler avec son monde, son monde physique, de réaliser des grands projets, de bâtir des voitures, même de changer de modèle et ainsi de suite, d'envoyer des sondes spatiales dans l'espace, de bâtir des gratte-ciels impressionnants, ce que les animaux ne font pas. Dieu a donné à l'homme cette capacité-là. Mais ça, c'est au niveau de l'homme. L'homme connaît les choses de l'homme par l'esprit qui a été mis dans l'homme. Mais ça arrête là. Il faut que Dieu intervienne pour qu'on puisse comprendre les choses de nature spirituelle. Parce que juste l'esprit dans l'homme, juste l'intelligence humaine, ne permet pas à l'être humain de comprendre les choses de nature spirituelle. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de nature spirituelle. et ça prend l'esprit de Dieu pour être capable de vraiment entrer en relation avec Dieu et ça prend l'esprit de Dieu pour naître un jour dans sa famille. Il faut avoir l'esprit de Dieu en nous pour être capable de naître un jour dans sa famille. Tout ça va ensemble. Voyez-vous, au moment où on est maintenant, on est seulement à la première étape de la création de Dieu, de toute la potentialité de création de Dieu. Dans notre état d'être humain, avec l'intelligence humaine seulement, on est à moitié complet. Il nous faut l'esprit de Dieu pour être complet et être capable de comprendre les choses de Dieu et être capable de vaincre nos faiblesses aussi et de voir les choses comme Dieu les voit. Alors, à ce stade, avec seulement son esprit humain, sans l'intervention de Dieu, l'homme est incapable, je vais plus loin, l'homme est incapable de connaître le vrai Dieu. Je vous donne des exemples qui sont bien faciles à comprendre. C'est que l'homme s'est forgé toutes sortes de dieux, des Bouddhas, des, nommez-les comme vous voulez, l'homme s'est formé des dieux, mais il ne connaît pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est le dieu du sabbat, le vrai dieu, c'est le dieu des fêtes, le vrai dieu, c'est le dieu de ce plan qui s'accomplit, qui a été annoncé dans les prophéties et qu'on peut vérifier, le vrai dieu qui nous dit, repentez-vous, changez, vivez selon mes voies et je vais vous bénir. Ça, c'est le vrai dieu. Mais autrement, les êtres humains ne connaissant pas le vrai dieu sont coupés de leur créateur et se font des dieux selon leur image et toutes les religions que vous voyez. Alors que le petit troupeau de dieux connaît le vrai dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à vivre selon ses lois, qu'ils ont reçu un peu de son esprit pour être capables d'aller plus loin et ça leur permet d'entrer en contact avec le gouverneur de l'univers et de développer la potentialité de devenir des êtres divins un jour en naissant au moment du retour de Christ dans la famille de Dieu. Ça permet de comprendre et d'accepter les choses spirituelles. Ce que les gens autour de vous ne peuvent pas, même si c'est des gens parfois beaucoup plus intelligents que nous, ils ne peuvent pas comprendre les choses que vous comprenez. Moi, je me rappelle, j'en ai parlé ailleurs déjà, je me rappelle d'un monsieur qui est venu à l'église qui a été baptisé, un homme âgé, il ne savait pas lire. Il ne pouvait pas lire. C'est quelqu'un d'autre qui lui lisait la Bible. Il a compris le repentir, il a changé, il a fait ce qu'il fallait, il a été baptisé et il est mort dans la foi. Il est même mort la nuit de la Pâque. Il avait insisté pour qu'on lui donne son habit parce qu'il voulait aller prendre la Pâque avec les membres de l'église et il est décédé la nuit même. Alors, ça ne prend pas des doctorats universitaires pour comprendre la Bible. Ceux qui ont des doctorats universitaires sont des gens très intelligents et je les respecte beaucoup mais ils ne comprennent pas pour la plupart les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tout simplement. Et la Bible est claire là-dessus. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas par exemple le sabbat. Les gens vont dire bon, c'est des lois de l'Ancien Testament. C'était pour les Juifs alors que le sabbat était fait pour l'homme et non pas pour les Juifs. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas leur reprocher. Absolument pas. Ils auront leur chance. Quand le temps sera venu, Dieu va ouvrir leur esprit après le retour du Christ. Et les gens autour de vous et autour de moi ne comprennent pas les fêtes de Dieu. Ils vont célébrer Halloween, ils vont célébrer Noël, ils vont célébrer l'Épâque, ils vont faire le carême, c'est toutes ces choses-là en pensant qu'ils plaisent à Dieu alors que c'est des fêtes contraires à ce que la Bible le montre clairement. Ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu et pour être capable de les mettre en application. Sans l'Esprit de Dieu, les êtres humains sont incapables de comprendre ce qu'est le salut. Et il y a des gens qui vont vous dire actuellement, bien sincèrement, moi j'ai été sauvé telle date. Ah bon? Ce n'est pas ce que la Bible dit parce que la Bible dit que le salut va être accordé au moment du retour de Christ et que le salut, c'est d'être sauvé de la mort éternelle, donc de recevoir le contraire, c'est-à-dire la vie éternelle, ce que nous n'avons pas à date. Alors les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le salut, pensent sincèrement que c'est autre chose, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils ne connaissent pas les fêtes non plus, ils ne connaissent pas l'Évangile, ils sont incapables d'accepter Dieu et d'accepter Jésus. Et regardez 1 Corinthien 2, 1 Corinthien chapitre 2, on était là tantôt, ils n'ont pas pu accepter le Christ malgré les miracles qu'ils faisaient, malgré que dans leur livre c'était écrit noir sur blanc qu'il allait venir à telle époque, ils ont donné des signes évidents, ils ne l'ont pas cru, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, c'est ce qui s'est passé. Regardez 1 Corinthien 2, versets 7 et 8. Paul parle, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est vrai, on doit prêcher nous ce qui est écrit dans la Bible, la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée, elle est mystérieuse pour l'ensemble de l'humanité et elle a été mystérieuse pour moi jusqu'au jour où Dieu a décidé d'ouvrir un peu mon esprit pour que je m'intéresse à prouver les choses. Et la Bible nous dit prouvez les choses par vous-même. Alors, Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire parce qu'il nous appelle à la gloire, à avoir la même gloire que le Christ, à naître dans la famille de Dieu comme le Christ est né dans la famille de Dieu, lui le premier-né de la famille divine, avait prédestiné pour notre gloire sagesse. Regardez maintenant le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, au moment où le Christ est venu, n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que ça peut être plus clair? Les gens ne comprenaient pas, même les chefs religieux de l'époque ne comprenaient pas, ils ont fait tuer le Christ parce qu'ils ne le croyaient pas du tout. Ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'acceptaient pas le Christ malgré les miracles évidents qu'ils faisaient. Et regardez le verset, après ça, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil humain seul n'a pas vu ces choses-là et même s'il les regarde, il ne peut pas les comprendre. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça ne vient pas au cœur de l'homme tout seul de comprendre ces choses-là. Il faut que ça soit donné. Ils ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. et aimer Dieu, c'est marcher dans ses commandements. Alors, ces choses-là qui étaient mystérieuses, il donne de les comprendre à ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Tout ça, ça se tient, c'est formidable. Vous savez, il faut que Dieu nous donne son Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance, pour que nous soyons capables de comprendre les choses de niveau spirituel, les choses de nature spirituelle, en plus d'être capable de changer. On est dans 1 Corinthien 2, verset 11, première partie. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? On a vu ça tantôt. Les choses matérielles, ça, l'homme est capable de les comprendre. Faire des avions, des bateaux, des voitures, ainsi de suite, des belles maisons. L'esprit de l'homme peut faire ça. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. C'est clair, là, regardez bien. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Comprenez-vous que si Dieu ne me donne pas son Saint-Esprit parce que je suis en train de vivre selon ses lois, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. On peut en parler des heures de temps, des semaines de temps, des mois de temps, sans savoir de quoi on parle et sans vraiment comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de religions différentes sur la face de la terre qui prétendent toutes avoir la vérité mais qui ne comprennent pas ce que la Bible dit vraiment et clairement et simplement. Regardez le verset 14 du même chapitre. Mais l'homme naturel, l'homme naturel, avec son seul esprit humain, sans l'esprit de Dieu, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Sans l'esprit de Dieu, l'homme naturel n'est même pas capable d'accepter les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui. Même les gens trouvent ça non seulement bizarre mais insensé que nous croyons ce que nous croyons, que nous croyons au sabbat, que nous l'observions, que nous observions ces fêtes, que nous attendions le retour de Christ car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alors comprenez-vous que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas juger spirituellement et on ne peut pas comprendre. Il faut absolument le Saint-Esprit de Dieu pour croire Dieu. Et là je fais cette nuance-là très importante. Il y a des centaines de millions de personnes sur la face de la terre qui croient en Dieu. C'est vrai. Qui croient en Dieu. Mais il y a très, très, très peu de gens sur la face de la terre qui croient Dieu. Croire Dieu c'est croire ce qu'il dit et faire ce qu'il dit de faire. Ça c'est croire Dieu. Croire en Dieu c'est facile et ça peut apporter des émotions et il y a des religions qui sont basées sur des émotions qui parlent beaucoup du Seigneur, du Seigneur et ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils pensent lui faire plaisir mais ils ne l'ont pas encore connu. Ils le connaîtront quand Dieu va ouvrir leur esprit et qu'il va leur donner un peu de son Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vaincre nos fautes qu'on peut croire avec certitude au retour de Christ. On ne voit pas le retour de Christ. Pourtant on en est certain. Pourquoi? Parce qu'on a son Saint-Esprit et qu'on continue à faire sa volonté. Qu'on croit au merveilleux monde à venir. Qu'on croit aux promesses infaillibles de Dieu. Maintenant comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est très, très simple. Quand Dieu attire quelqu'un au Christ qu'est-ce qu'il fait? Parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit là. Mais quand Dieu décide d'appeler quelqu'un parmi les milliards d'êtres humains sur la terre il appelle quelqu'un et il met avec la personne un petit peu de son Saint-Esprit de sa puissance pour donner de comprendre certaines choses. Et là Dieu regarde ce que la personne fait avec. Vous regarderez Jean 14, verset 17 où il est dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qu'il appelle bien sûr mais que son Saint-Esprit est avec ceux qu'il appelle avant d'être à l'intérieur de la personne. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de la personne seulement quand la personne s'est repentie qu'elle a passé par les eaux du baptême qu'elle a reçu l'imposition des mains d'un ministre de Dieu là Dieu met son Saint-Esprit dans la personne et à ce moment-là la personne est engendrée dans la famille de Dieu. Elle est un embryon de Dieu. Elle n'est pas encore née. Elle va naître dans la famille de Dieu au moment de la résurrection quand elle s'est transformée totalement en être spirituel. Voyez-vous comment tout ça se tient? Alors quand Dieu décide d'appeler quelqu'un je reviens à ça Dieu donne à la personne un tout petit peu de sa puissance pour voir ce que la personne va faire avec. Si la personne commence à mettre en pratique ses lois Dieu ajoute de son Saint-Esprit et ça va en proportion. Même chose à l'inverse si la personne cesse de mettre en pratique les lois de Dieu l'Esprit de Dieu se retire graduellement et il vient un temps que la personne se demande même comment ça se fait qu'elle a compris des choses avant que là elle ne comprend plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Dieu a retiré son Saint-Esprit. Acte 5 verset 32 est très clair là-dessus. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est clair c'est noir sur blanc. Ne me croyez pas. Allez vérifier ces choses-là vous-même c'est vraiment important de le faire. Romain 8 verset 14 nous dit ceci Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors comprenez-vous que quand Dieu donne son Esprit à quelqu'un qui l'appelle les quelques-uns qui l'appellent maintenant que la personne avance là-dedans qu'elle devient baptisée qu'elle reçoit le Saint-Esprit elle devient enfant de Dieu potentiellement elle est engendrée seulement. c'est un embryon et à ce moment-là la personne se sent interpellée elle va plus loin elle veut obéir aux lois de Dieu et elle se met en marche pour réaliser l'incroyable potentialité de l'homme c'est-à-dire de naître un jour dans la famille divine. et le fait de savoir ça ça donne absolument rien si vous ne passez pas à l'action connaître une chose mais ne rien faire c'est comme si on ne la connaissait pas des fois je donne cet exemple-là et je l'ai donné dernièrement aux îles aussi si quelqu'un voit sur sa tablette par exemple ou son téléphone portable qu'il y a un cyclone à un bout de l'île qui s'en vient vers là où est la personne et que ça détruit déjà des villes entières et qu'il y a beaucoup de morts et tout ça la personne est sur le bord de la plage elle sait que le cyclone s'en vient mais si elle ne fait rien c'est exactement comme si elle ne le savait pas et les conséquences sont les mêmes la personne en souffre les conséquences c'est pour ça que Dieu nous tient responsables des choses que nous savons à nous d'agir à nous d'agir en conséquence et ce sera pareil dans le monde avenir quand les gens devront apprendre à obéir à Dieu ça ne viendra pas d'un coup sec les gens vont continuer à avoir des difficultés et parfois les gens vont pêcher encore on devra les enseigner les encourager les corriger les aider tout ne se fait pas d'un coup Dieu est patient Dieu est bon mais Dieu nous tient responsables de ce que nous savons et dans le monde avenir tous les êtres humains seront enseignés et leur cerveau sera ouvert à la compréhension vous savez il y a beaucoup de gens qui entendent le message de l'église de Dieu vivant sur la face de la terre on prêche presque dans tous les pays du monde sur tous les continents et c'est un témoignage qui va vers le monde entier c'est ce qui nous a été donné comme mission mais on voit dans les textes aussi qu'il y a beaucoup d'appelés vous remarquez il y a beaucoup d'appelés donc parmi tous ceux qui sont sur la terre entière au moment où le message est donné au monde entier Dieu appelle beaucoup mais il dit il y a peu d'élus il y a beaucoup qui sont appelés mais il y a peu d'élus c'est quoi la différence entre les appelés et les élus les appelés je reviens là-dessus c'est ceux que Dieu choisit pour leur donner un peu de son Saint-Esprit pour voir s'ils vont réagir en désirant mettre en pratique ce qu'il leur montre ça ce sont les appelés qui reçoivent un peu de son Saint-Esprit alors il dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus un élu c'est celui qui ensuite est choisi par le Christ parce que cette personne-là a commencé à mettre en pratique les lois de Dieu alors cette personne-là elle est choisie par le Christ comme faisant partie de son petit troupeau beaucoup connaissent la vérité un grand nombre sont appelés mais très peu sont choisis par le Christ parce que très peu on le courage ça prend du courage on le courage la détermination de changer des choses dans leur vie pour conformer leur vie aux lois de Dieu c'est ça dans le fond c'est simple et c'est intéressant qu'on comprenne ce processus-là parce qu'on voit la grandeur de Dieu à travers ça puis on voit vraiment le chemin qu'il nous donne de faire et quand quelqu'un commence à comprendre les choses bibliques c'est que Dieu est en train de travailler avec la personne ça c'est toujours intéressant de voir ça à ceux qui sont appelés et qui sont disposés à changer Dieu va plus loin parce qu'on parle du baptême à ce moment-là lorsque la personne a fait un chemin pour comprendre la repentance Dieu peut accorder le pardon de tous les péchés de notre vie passée et les effacer complètement comme s'ils n'avaient jamais jamais existé ça c'est la grande miséricorde de Dieu grâce au sang que le Christ a versé pour chacun d'entre nous et qui devient disponible quand nous nous repentons et que nous demandons d'être pardonnés et d'être baptisés et Dieu donne au moment du baptême le pardon de tous nos péchés dans un but encore précis c'est le même but que le thème de mon message en vue de donner à cette personne-là la vie éternelle un jour de permettre à cette personne-là un jour de naître dans sa famille au moment du retour de Christ si on est fidèle Romains 6 verset 23 Romains 6 verset 23 regardez comment c'est clair tous les êtres humains ont péché tous les êtres humains la Bible le dit à plusieurs endroits et on a besoin d'être pardonnés on a besoin d'être lavés par le sang du Christ et regardez ce qu'il dit ici le salaire du péché c'est la mort donc tous les êtres humains sont soumis à l'amende du péché qui est la mort mais la mort éternelle pas simplement la mort physique la mort éternelle et regardez c'est pour ça après qu'il donne l'inverse mais le don gratuit de Dieu c'est quoi ? c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre sauveur vous avez bien compris il faut mettre les deux en parallèle si vous voulez le salaire du péché c'est la mort éternelle mais il dit vous avez besoin d'autres choses si vous voulez avoir la vie éternelle il faut que ça vous soit donné par l'intermédiaire du Christ par l'intermédiaire de son sacrifice le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ et à ce moment-là ça veut dire devenir de même nature totalement spirituelle que le Christ le premier-né de la création spirituelle le Christ est le premier-né de la création spirituelle de Dieu de l'incroyable potentialité humaine lui qui était totalement être humain qui est mort qui a été ramené à la vie mais à la vie spirituelle il est le premier-né de la création spirituelle de Dieu allez dans 1 Jean chapitre 3 alors ça c'est un passage que j'aime particulièrement 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2 on est toujours sur le même thème l'incroyable potentialité de l'homme ce que Dieu a en tête pas juste d'avoir la terre avec un gouvernement juste et des êtres humains physiques mais de nous amener tous à un autre niveau d'existence à naître dans sa famille en tant qu'être spirituel divin voyez quel amour le Père nous a témoigné 1 Jean 3 verset 1 pour que nous soyons appelés enfants de Dieu nous sommes enfants de Dieu lorsque nous sommes guidés par son Saint-Esprit et nous le sommes j'en dis nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu et voyez-vous je reviens à ça les êtres autour de nous même ceux de nos familles physiques bien intentionnés qu'on aime qui nous aiment mais que Dieu n'appelle pas ne peuvent pas comprendre ça alors ils ne peuvent pas comprendre qui vous êtes parce que vous êtes une nouvelle personne maintenant la Bible parle d'une nouvelle créature qui vit différemment d'avant et les gens autour ne peuvent pas comprendre si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu il n'a pas connu le vrai Dieu parce que Dieu ne les a pas encore appelés il va les appeler en son temps regardez verset 2 bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu enfants engendrés de Dieu on n'est pas nés de nouveau encore enfants engendrés de Dieu et ce que nous serons parce qu'il faut être transformés n'a pas encore été manifesté on n'a pas été transformés en être spirituel encore le grand but de Dieu là mais nous savons que lorsqu'il paraîtra lorsque le Christ descendra sur le monde des oliviers lorsque ceux qui lui appartiennent fidèlement seront transformés en un instant et lorsqu'au même moment ceux de l'Ancien Testament qui ont été ses serviteurs David Moïse Noé Abraham ainsi de suite seront ramenés à la vie à ce moment-là nous serons semblables au Christ nous naîtrons de nouveau nous aurons vécu la nouvelle naissance lorsqu'il paraîtra lorsque le Christ reviendra sur la terre nous serons semblables à lui mais oui de même nature que lui parce que nous le verrons tel qu'il est nous ne pouvons pas actuellement le voir dans son état présent à la salle du trône parce qu'il est redevenu l'être spirituel glorieux qu'il était depuis toujours mais à ce moment-là nous pourrons le voir dans sa nature actuelle dans son état actuel pourquoi? parce que comme il est dit ici parce que nous aurons été transformés et que nous nous pourrons le voir tel qu'il est et c'est pour ça qu'il dit au verset 3 après quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ça c'est notre chemin en tant que chrétien de continuer à travailler à éliminer le mal de nos vies le mensonge tout ce que vous voulez les pensées mauvaises enlever tout ce qui est contraire aux lois de Dieu et c'est un travail de toute une vie il ne faut pas se décourager et il faut demander l'aide de Dieu constamment demandez vous recevrez et il est prêt à nous aider parce que c'est son but de nous amener à la vie éternelle le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle l'immortalité c'est ce qu'il veut nous donner alors c'est pour ça qu'il dit celui qui a cette espérance à qui il est donné de comprendre cette espérance mais qui l'a veut la garder il veut la réussir quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur et regardez verset 4 quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi comme l'inverse est vrai l'amour de Dieu est la mise en pratique des lois de Dieu aimer Dieu c'est pratiquer ces lois c'est mettre ces lois en pratique donc il sera possible aux serviteurs de Dieu de recevoir la vie éternelle l'immortalité comment? par une résurrection 1 Corinthien 15 par une résurrection 1 Corinthien chapitre 15 regardez le verset 50 le chapitre 15 de 1 Corinthien c'est le chapitre sur les résurrections verset 50 ce que je dis frère c'est Paul qui parle c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité ça ne vous rappelle pas quelque chose? ça doit vous rappeler j'espère les paroles que le Christ a dit à Nicodème quand il a dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu c'est l'explication que le Christ avait donnée à Nicodème il faut qu'on soit transformé complètement pour hériter le royaume de Dieu pour naître de la nouvelle naissance qui est une naissance spirituelle pour le moment nous sommes corruptibles des fois je me plais à blaguer en disant on est biodégradable au moins ça peut servir à faire pousser autre chose mais le but de la vie c'est pas mal plus élevé que ça parce que Dieu a en tête à partir d'êtres humains physiques biodégradables de devenir des êtres totalement spirituels glorieux nés dans sa famille pour vivre éternellement avec lui et pour faire des projets sensationnels sûrement que Dieu a en tête c'est vraiment formidable ce à quoi on est attendu alors verset 50 ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité verset 53 car il faut que ce corps corruptible que vous avez et que j'ai revête l'incorruptibilité qu'il devienne incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité voyez-vous tout ça se tient verset 54 lorsque ce corps corruptible le mien et le vôtre aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité ce que nous n'avons pas pour le moment alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire les premières fois que vous avez lu cette phrase-là peut-être que ça vous a comme moi un petit peu intrigué la mort a été engloutie dans la victoire ça veut dire quoi ? ça veut dire on vient de le voir c'est qu'une fois que ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité nous ne pourrons plus mourir la mort aura été balayée elle n'existera plus pour ces êtres-là voyez-vous voyez-vous comment c'est fantastique le plan de Dieu quand on met ensemble les morceaux du puzzle de façon rapprochée comme ça on voit la grandeur du plan que Dieu a pour chacun des êtres humains il veut que nous soyons ses enfants maintenant dans notre façon de vivre de vivre selon son Saint-Esprit selon ses lois et il veut nous amener à naître un jour dans sa famille et là je reviens au Christ il est notre exemple en toute chose comme le Christ qui est passé lui par le même chemin que vous et moi nous passons maintenant il était entièrement humain il n'était pas demi-Dieu et demi-humain il était entièrement humain c'est pour ça qu'il a dû à différentes reprises supplier son père dans ses prières en pleurant pour avoir l'aide dont il avait besoin il a vécu les choses qu'il a vécues et il a appris par les choses qu'il a souffertes comme la Bible mentionne il est passé par le même chemin que nous sommes appelés à passer nous sommes des êtres humains physiques limités comme le Christ l'était et il avait besoin de la force de son père il la demandait et Dieu lui donnait comme nous on a besoin de demander à Dieu régulièrement sa force maintenant je vais plus loin le Christ est devenu fils de Dieu comment? par la résurrection pas avant avant il était potentiellement fils de Dieu il fallait qu'il réussisse son travail et après sa mort qu'il soit ramené à la vie mais à la vie spirituelle à l'immortalité par la résurrection et à ce moment-là il a été le premier né nouvelle naissance premier né de la famille de Dieu le premier né dans le grand projet de famille spirituelle de Dieu il nous a ouvert la voie c'est lui notre créateur c'est lui notre sauveur allez Colossiens 1 verset 15 vous pourrez relire ces versets-là les uns après les autres en refaisant cette étude-là vous allez voir c'est fascinant Colossiens 1 verset 15 le fils est l'image du Dieu invisible oui le Christ quand il est venu dans la chair il représentait son père dans sa façon de penser dans sa façon d'agir c'était l'image du Dieu invisible aux êtres humains mais lui était visible le fils est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création mais la création humaine elle existait depuis longtemps Adam et Ève avaient existé avant les autres qui sont nés donc il n'était pas le premier né d'une création humaine physique il est devenu le premier né de la création spirituelle de Dieu il a été le premier être humain à mourir et à être ressuscité en tant qu'être spirituel naissant en tant que premier premier enfant de la famille de Dieu dans la famille spirituelle de Dieu verset 18 c'est encore précisé même chapitre Colossiens 1 en parlant du Christ il est la tête du corps de l'Église il est le commencement le premier né d'entre les morts là j'arrête pour connaître la nouvelle naissance il faut naître d'entre les morts il faut avoir été mort et être ramené à la vie mais non pas à la vie physique mais à la vie spirituelle je fais une parenthèse il y a eu dans la Bible des gens qui ont été ramenés à la vie physique comme Lazare par exemple ils n'ont pas été ramenés à la vie spirituelle ils ont été ramenés à la vie physique et ils sont morts une deuxième fois après si vous voulez Lazare a été ressuscité par le Christ mais ça restait sur le niveau physique mais ce qu'on parle ici c'est une naissance de niveau spirituel le Christ est la tête du corps de l'Église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier et c'est ça la nouvelle naissance et quand des êtres humains au retour de Christ naîtront dans la famille de Dieu seront transformés totalement en êtres spirituels ils vont vivre l'expérience de la nouvelle naissance naître dans la famille de Dieu en tant qu'êtres spirituels divins Hébreu chapitre 2 Hébreu chapitre 2 regardez le verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses le Christ qui a créé toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils fils et filles de Dieu est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut et regardez le verset 12 il dit ici lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères c'est le Christ qui parle je te célébrerai en parlant de son père au milieu de l'assemblée et regardez le verset 13 c'est tellement touchant moi ça me frappe quand je lis ou que je revois ce verset là parce que j'imagine le Christ qui se présente devant son père en parlant de nous qui auront réussi si nous tenons bon et regardez ce qu'est-ce qu'il dit et je me confierai en toi et encore me voici et les enfants que Dieu m'a donné c'est le Christ qui parle il dit me voici père et les enfants que tu m'as donné à prendre soin c'est lui qui est la tête de l'église le chef de l'église le premier-né de la famille le plus vieux de la famille et le plus vieux de la famille a toujours un rôle spécial à jouer et le Christ est le plus vieux de la famille c'est lui qui ouvre la voie formidable tout ça se tient pour le moment la famille divine je vous pose la question se compose de combien de personnes la famille divine pour le moment se compose de deux personnes le père et le fils celui qu'on appelle le premier-né d'entre les morts le Christ les autres sont en attente nous le père et Jésus-Christ sont les deux qui font partie de la famille maintenant mais à son retour ceux que Dieu a appelés au cours de l'histoire comme je vous ai mentionné Moïse Abraham Noé qui auront été fidèles qui ont été fidèles et ceux d'entre nous qui serons fidèles jusqu'à la fin nous allons naître en même temps ou à peu près dans la famille de Dieu à ce moment-là au moment du retour de Christ et qu'est-ce qui va se passer après? Apocalypse 5 Apocalypse 5 c'est le moment je vous rappelle où Christ va descendre sur le mont des Oliviers il va établir le gouvernement de Dieu sur la terre et ceux qui auront été fidèles dans l'Ancien Testament comme nous maintenant aujourd'hui le petit troupeau on va régner avec lui sur la terre comme c'est marqué Apocalypse 5 la moitié du verset 9 on parle du Christ tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé c'est le Christ qui a été immolé l'agneau de Dieu et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation pourquoi c'est comme ça? parce que c'est l'Israël spirituel Dieu actuellement appelle des gens de tout peuple et de toute nation pour former une petite équipe qui servira après le retour de Christ à enseigner l'ensemble des nations à les guérir à les encourager à leur montrer le sens d'histoire et à leur donner aussi de comprendre le but de Dieu le grand but de Dieu tu as fait d'eux en parlant de ces gens-là fidèles tu as fait d'eux un royaume donc un gouvernement et des sacrificateurs des enseignants pour notre Dieu et ils régneront sur la terre là on va commencer un travail extraordinaire en tant qu'être spirituel ayant des capacités merveilleuses tout en pouvant comme je l'ai mentionné se matérialiser pour aider les gens pour être vu pour être entendu directement et tout ça mais à ce moment-là on sera devenu parfait on sera capable de ne plus jamais pécher on sera capable de saisir les intentions des gens autour voir leur coeur et être capable de les aider vraiment on aura tout ce qu'il faut comme le Christ faisait on aura les mêmes les mêmes capacités et après le retour de Christ tous les êtres humains qui seront survivants de la troisième guerre mondiale auront à ce moment-là leur première occasion d'être appelés par le gouverneur de l'univers d'être attirés au Christ comme vous et moi nous le sommes actuellement ce sera leur première occasion d'être appelés vers le salut c'est-à-dire vers la vie éternelle eux aussi et vers la possibilité de naître un jour dans la famille de Dieu s'ils acceptent de faire sa volonté à leur tour et s'ils travaillent à éliminer graduellement le péché de leur vie parce que les êtres humains au moment du début du règne du Christ sur la terre auront encore avec eux leur ancienne nature humaine il y aura des combats ils vont manquer leur coup encore ils vont pécher encore c'est clair et c'est pour ça qu'on dit dans la Bible qu'il y aura des gens à côté d'eux qui vont leur dire allez de ce côté-là et non pas à droite allez à gauche parce que c'est la voie de Dieu suivez telle voie on va les enseigner on va les aider parce que les gens ne seront pas parfaits ils auront besoin et à ce moment-là ça ne sera pas surprenant que l'ensemble de l'humanité va accepter de suivre les voies de Dieu parce qu'ils auront sorti de la grande détresse une situation horrible la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité une détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais après les cœurs seront disposés c'est pour ça qu'on voyait tantôt dans Esaïe 2 que les gens vont se tourner vers Jérusalem et ils vont dire au Christ et à nous qui serons là j'espère qu'on tiendra le coup ils nous diront montrez-nous la voie on veut être heureux on a tellement souffert on veut vivre autrement qu'avant et je peux vous dire que la famille divine à ce moment-là deviendra très 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 nombreuse graduellement c'est vraiment formidable dans le fond ce que je vous donne aujourd'hui c'est l'essentiel du plan de Dieu mais vu avec une perspective vraiment globale avec la vision que Dieu nous donne à partir de sa parole 2 Corinthiens 6 versets 17 et 18 regardez ce qu'il nous dit clairement sortez d'eux sortez du milieu d'eux pourquoi il dit ça ? sortez de la société où vous êtes ça ne veut pas dire de sortir du monde on est obligé de travailler dans le monde de voyager dans le monde de faire commerce avec le monde de s'occuper de nos voisins et ainsi de suite mais il dit sortez du milieu d'eux 2 Corinthiens 6 verset 17 et séparez-vous dit le Seigneur ça ne veut pas dire d'aller vivre dans un monastère ou d'aller vivre dans le désert mais séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai voyez-vous c'est la condition pour qu'il nous accueille je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles formidable voici l'incroyable potentialité humaine c'est ce qui nous attend vérifier ces choses-là des choses qui dépassent l'entendement humain mais qui font rêver parce que c'est la réalité des promesses divines de Dieu d'accord ? de quoi ? je pense que c'est la réalité